Quelles sont les sources de protéines pour un triathlète ? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com le blog de triathlètes qui veulent débuter et progresser en triathlon. Et si tu veux recevoir un plan d'entraînement complet, gratuit, adapté à la distance du triathlon que tu prépares et personnalisé en fonction de ton propre emploi du temps, je te laisse cliquer sur le petit i juste ici ou sur le lien qui est dans la description. Dans une vidéo précédente, nous avons déjà abordé le thème de la nutrition et des protéines en triathlon. Nous avons ainsi compris ce qu'étaient les protéines, à quoi elles servent et pourquoi il est intéressant d'avoir une nutrition riche en protéines pour le triathlon. D'ailleurs, si tu veux revoir cette vidéo, je te laisse cliquer sur le petit i juste ici pour la découvrir. Maintenant, encore faut-il savoir où trouver ces protéines et sous quelle forme afin de les intégrer dans notre nutrition au quotidien en lien avec nos entraînements. On distingue justement deux sources majeures de protéines dans l'alimentation naturelle. Ce sont les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Et puis, il y a une troisième source de protéines non négligeables qui peuvent venir des compléments alimentaires qu'on va voir juste après. On les trouve principalement dans les viandes, comme la viande blanche, par exemple, le poulet ou la dinde, et les viandes rouges, comme le bœuf, l'agneau, même si là, on va essayer de chercher les parties moins grasses. Ensuite, dans les poissons, où là, on essayera de privilégier aussi les poissons riches en oméga 3, comme les sardines, le thon, le saumon. Ensuite, dans les œufs, surtout le blanc d'œuf, même si le jaune, par exemple, est riche en oméga 3. Et enfin, dans les produits laitiers, où on préférera ceux qui sont faibles en matière grasse, comme le fromage frais, par exemple. Il est intéressant de noter qu'en fait, on les retrouve dans plus d'aliments qu'on ne le pense, comme par exemple dans les légumineuses, le soja et tous ses dérivés, les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les haricots noirs, les haricots verts, les pois chiches, etc. Ensuite, dans les céréales, comme le riz, la semoule, l'avoine, etc. Ensuite, il y a beaucoup de protéines végétales dans les oléagineux, c'est-à-dire les graines, comme les graines de lin, de chia, de courge, de tournesol, de sésame, et dans les noix, comme les noix du Brésil, les cerneaux de noix, les amandes, etc. Et puis enfin, on peut trouver, par exemple, une bonne source de protéines aussi dans le quinoa. Il y a plusieurs sortes de compléments alimentaires. Il y a les protéines en poudre, qu'on va pouvoir mélanger dans un repas, dans une boisson, ou tout simplement dans un shake de protéines. Il y a également les comprimés de BCAA, qui sont en fait trois acides aminés essentiels, qui sont les premiers à être dégradés durant l'effort, c'est-à-dire la leucine, l'isoleucine et la valine, et qui constituent les acides aminés branchés ou ramifiés. Ensuite, il y a les barres énergétiques de récupération, les boissons sportives de récupération, et enfin, dans la spiruline, qui est un complément alimentaire très intéressant, parce qu'elle est très complète en acides aminés, justement. Et enfin, avant que vous ne partiez au magasin pour acheter tous ces aliments riches en protéines, je vous donne une petite astuce, c'est justement pour savoir quelle est la teneur en protéines de chaque aliment, et bien c'est indiqué sur les étiquettes des produits alimentaires. Donc là, essayez de regarder à chaque fois la tranche par 100 grammes, pour pouvoir comparer chaque produit les uns par rapport aux autres, et vous allez voir que dans la liste des aliments qu'on vient de voir juste au-dessus, et bien il peut y avoir certaines différences avec certains aliments très riches en protéines, et d'autres un peu moins. Et donc maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour assurer une alimentation riche en protéines pour le triathlon. Ça vous permettra entre autres de bien réparer vos fibres musculaires après les entraînements, de conserver une masse musculaire correcte, et de mieux récupérer après vos entraînements. Si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous, et à t'abonner à la chaîne YouTube des triathlètes motivés qui veulent progresser. Merci d'avance de le faire, comme ça, ça va m'aider à développer la chaîne et le contenu que je peux t'offrir. Enfin, dis-moi dans les commentaires quelles sont les sources de protéines que tu privilégies pour toi. Sur ce, je te dis à très bientôt, et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao !